Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal Renforcement de la coopération agricole en République démocratique du Congo, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchail, nous tombons à discuter de cette question avec les ambassadeurs de la Suisse et du Japon, mais aussi avec le représentant de la FAO en République démocratique du Congo. C'est à suivre dans ce journal. Et puis, une marche pacifique a été organisée dans les territoires de l'Oebo, province du Kaseï, à Chikapa, par les autorités traditionnelles. L'objectif est de condamner l'agression de la RBC par le Rwanda. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Tout d'abord, ce conseil des ministres, comme tous les vendredis, la tradition a été respectée. Je vous prie de suivre le conseil des ministres de ce vendredi dernier, le compte rendu dans ce reportage. Le deuxième point de la communication du président de la République, lu par la Première ministre, a porté sur l'envahissement des emprises ferroviaires de l'ONATRA. Le président de la République a été saisi d'une alerte lancée par la Direction générale de l'Office national de transport, au vice-premier ministre, ministre de transport et voies de communication, faisant état de la situation critique d'envahissement des emprises du complexe ferroviaire délimité d'une part et l'ensemble de la ligne Kinshasa-Mathadi d'autre part. Cette situation est récurrente et l'ONATRA a du mal à la résoudre depuis des longues années, ce qui constitue une problématique structurelle de son fonctionnement opérationnel qui risque à dépénaliser lourdement la relance de ses exploitations ferroviaires. Pour y faire face, plusieurs décisions et mesures ont été prises notamment par l'autorité provinciale de Kinshasa allant jusqu'à la démolition de constructions anarchiques érigées dans les espaces dédiés à l'exploitation ferroviaire. Ces efforts ont été annihilés par la réinstallation répétée des spoliateurs sous des prétextes fallacieux alors qu'il s'agit des espaces rélevants du domaine public de l'État, réputés, inaliénables et incisibles selon la loi. Dans les soucis de protéger les emprises ferroviaires concernées, le vice-premier ministre ministre de Transport ainsi que le ministre du Portefeuille ont été instruits à se pencher sur ces dossiers afin de proposer au gouvernement des mesures susceptibles de mettre définitivement fin à cette situation qui a trop perduré. Cela va sans dire qu'un état des lieux exhaustif est à réaliser pour des dispositions adéquates. Le président de la République a demandé un rapport d'exécution dès la présente instruction dans les 14 jours au Conseil du ministre. Sur la problématique de la lutte contre l'insécurité, les embouteillages et l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la Première ministre a précisé qu'elle a réuni les ministres sectoriels concernés ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Une série d'actions à court, moyen et long terme a été envisagée et certaines sont déjà en cours d'exécution. Elle a conclu son intervention en demandant au ministre de Budget et celui des finances de s'assurer que le gouvernement s'acquitte de sa part dans la consolidation du processus des désengagements de la MONUSCO à Bukavu à la suite de la feuille de roue des activités établies par l'équipe intégrée provinciale de transition. Je vous le disais, la République démocratique du Congo compte renforcer sa coopération agricole. Ce membre du gouvernement, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaïd Moutam, a discuté de cette question avec les ambassadeurs de la Suisse et du Japon, mais aussi avec le représentant de la FAO en RDC. Le ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire est un ministère clé pour le développement de la RDC. Le ministre d'État, ingénieur Grégoire Mouchaïd Moutam, qui est le pilote, ne cesse de présenter les opportunités qu'offre la RDC dans ce secteur aux différentes représentations diplomatiques présentes en RDC. Avec l'ambassadeur de la Suisse en RDC, les discussions ont porté sur les différents projets qui touchent le secteur agricole. Il n'y a que 8% des terres arables aujourd'hui en RDC qui sont cultivées. Et donc là, il y a encore un immense potentiel aussi d'augmenter la production et en plus ensuite aussi de faire plus de commerce. Le patron de l'agriculture s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur du Japon en RDC au sujet de l'évolution de la coopération entre la RDC et le Japon. C'était en présence du représentant de la JICA. Et le représentant de la FAO en RDC est venu présenter les différents domaines d'intervention de la FAO dans ce secteur. Cette fois-ci, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Quels sont les différents appuis qui sont du domaine de la FAO ? Qu'est-ce que nous faisons déjà avec le ministère de l'Agriculture ? Il a aussi été question de l'écouter pour qu'il me donne un peu son orientation, sa vision et mettre en lumière les différents aspects sur lesquels il attend effectivement un appui. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la rédynamisation de la coopération agricole en RDC. Et puis cette réunion présidée par quelques membres de la structure du ministère du numérique sur la plate tournante de la RDC en ce qui concerne le stockage de données. Plus de détails au sujet de cette information avec Angèle Amabialalando. Il s'agit d'un centre de classe moyenne lancé à Kinshasa. Open Access Data Center OADC, TECSAF Digital Kinshasa, est ce méga centre des données construit dans le but de répondre à la demande croissante dans la région en tant qu'écosystème pour permettre aux opérateurs des télécoms, fournisseurs d'accès Internet, aux collectivités, institutions politiques et financières, de fournir les plus hauts niveaux d'opérations et services clients en République démocratique du Congo. L'ouverture de ce Data Center est en fait une des conditions pour la création et le développement d'une économie numérique en RDC. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'a voulu le président de la République en inscrivant l'ouverture de Data Center au Congo comme une des pierres angulaires de ce plan. C'est un premier pas pour la RDC. Vous regardez les vidéos en YouTube ou vous parosez sur les websites ou vous écoutez la musique. Tous ces trucs sont hébergés dans des serveurs. Et ces serveurs sont hébergés dans des Data Center. À l'heure de la révolution numérique, la République démocratique du Congo peut compter sur le Open Access Data Center, d'Exaf Digital à Kinshasa, un centre neutre des classes mondiales qui offre 1000 m² d'espace blanc informatique flexible. Cette infrastructure constitue la première étape du déployement d'un réseau panafricain évalué à près de 500 millions de dollars américains et il est un ensemble de plus de 20 centres de données en accès libre construits selon les normes requises. La demande croissante dans la sous-région de ce type d'infrastructures place la RDC en pôle position dans la réduction de la fracture numérique avec l'arrivée de deux nouveaux câbles sous-marins, Equiano et Africa. Favoriser l'accès à l'éducation sexuelle chez les adolescents, cette problématique a été débattue lors d'un atelier présidé par CAFCO autour du thème « Les jeunes et adolescents face à la santé sexuelle et de la réproduction », témoin de l'événement Toto Tchimendu à l'HD. L'amélioration de l'accès de femmes en général, plus particulièrement des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle et réproductive, c'est l'objectif affiché par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, partenaire du programme national de santé des adolescents PENSA à travers le projet CHAR, traduit par cette activité de dissémination de quelques textes légaux relatifs à l'accès des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle et réproductive. Il est question de former le prestataire de soins sur l'utilisation, l'espace de tout ce qui est service de santé adapté aux adolescents et jeunes, mais aussi sur l'utilisation des documents normatifs. Parce que ce sont ces documents normatifs qui guident le prestataire à offrir des soins de santé de qualité. Une activité qui a permis également de vulgariser le fiche technique sur le service de santé adapté aux besoins des adolescents et jeunes. Au moment où nous nous retrouvons dans cette salle, c'est pour qu'ils puissent vulgariser ces deux documents, donc les outils qui serviront aux prestataires des services, de bien rendre service aux adolescents et jeunes qui vont se présenter dans les formations sanitaires. La République démocratique du Congo, immense pays avec une forte démographie et dans près de 60% de la population à moins de 20 ans. A plus, besoin de services localités en matière de reproduction pour un développement harmonieux. Toujours au chapitre 2, la santé, le docteur Jean-Paul Lembe-Lembe vient de terminer sa spécialisation en France sur les traitements des maladies infectieuses. Il a mené une campagne de sensibilisation ici à Kinshasa sur le traitement de l'ulcère de Buruli, communement appelée Mbassu. On en parle dans ce reportage. Des solutions idoines pour des patients atteints de plaies chroniques, généralement connues sous l'appellation des ulcères de Buruli ou Mbassu en langue locale. Un spécialiste congolais, docteur Jean-Paul Lembe-Lembe, est disposé à mettre son expertise au terme de ses études en France, au profit des Congolais au lieu de s'installer en France. Pour lui, cette pathologie n'a rien à voir avec la source scélérée. Le Mbassu, c'est un problème de santé publique, puisque Mbassu plaie chronique, dans la définition plaie chronique, c'est-à-dire une plaie qui n'a pas cicatrisé au bout de 4 à 6 semaines, eh bien ça peut avoir d'énormes conséquences sur le plan physique de la personne, sur le plan psychologique, puisque le Mbassu peut aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'amputation dans certaines situations. Le Mbassu, il y a qu'il ne le quittait. Le Mbassu existe partout dans le monde. Il n'y a pas un Mbassu, mais des Mbassu. Parce que chaque plaie chronique a une cause. Et le problème, il est là, c'est d'identifier la cause. Le Mbassu se traite, le Mbassu se guérit. Dans certaines situations, malheureusement, ça peut ne pas guérir, parce que les gens arrivent trop tard. Je pense par exemple aux diabétiques. Il faudrait que l'État congolais pense à encourager une telle expérience qui, nous pouvons espérer, sera suivie par d'autres Congolais. C'était au cours de la campagne de sensibilisation qui se déroule à la clinique Caris, dans la commune de Ngaliem. Le Makinpox au variole du singe. Cette maladie est présente dans la province de la Choapa. Le gouverneur de province a présidé une réunion en présence des directeurs provinciaux de la santé pour protéger, bien évidemment, la population contre cette maladie. Mais c'était aussi une réunion pour évaluer complètement la poliomyélite dans cette partie du territoire national. Reportage. Pour prévenir les Makinpox et d'autres épidémies et le vaccin de la poliomyélite, le vice-gouverneur Bokonga, Albert, a présidé, ce mercredi 14 août 2024, une réunion du comité provincial de la santé dans la salle de réunion de Depeche-Choapa. On répondit présents à cette réunion, tous les membres du comité province pour préparer la campagne de vaccination contre la poliomyélite et lutter contre les Makinpox qui aura lieu le 26 au 31 août 2024. Le CD devrait un peu nous faire le briefing, surtout quant à la chaîne de foie qui posait problème, que l'équipe était venue réparer. Et pour le moment, c'est en bon état. Et ensuite, de ça, le MCA, qui devrait un peu nous rapporter les dernières informations sur le compte rendu de la dernière réunion. Il a présenté la situation telle qu'ils se sont organisés. Ensuite, il nous a présenté des défis à relever. Et partant de ces défis à relever, nous avons fait des analyses pour que nous sachions qui peut réaliser telle tâche, telle tâche pour que nous arrivions à relever tous ces défis-là. Après cette première rencontre, l'équipe de la santé est invitée à préparer, lors de la prochaine réunion, les éléments nécessaires pour la réussite de cette campagne qui s'annonce dans quelques jours sur toute l'étendue de la Tchoppa. L'Union de la presse du Congo, UNPC, a annoncé la tenue de son congrès ordinaire à Kinshasa qui débute déjà ce 17 août et va se clôturer le 19 août. Les participants discuteront de la mise à jour des statuts de l'organisation et procéderont également à l'élection des nouveaux membres du bureau, annonce faite par le secrétaire général de cette structure suivie. Vu l'article 3, alinéa 10 et 20 de l'ordonnance-loi numéro 23 bar 009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou par tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Vu l'ordonnance-loi numéro 81 bar 012 du 2 avril 1981, portant statut de journaliste en République démocratique du Congo. Vu l'article 24 des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo qui stipule que les membres du comité directeur ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois et qu'en vertu de cet article, le mandat des membres du comité directeur élu lors du congrès ordinaire tenu à Mwanda au Congo central du 5 au 7 octobre 2020, arrive à terme le 7 octobre 2024. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo et consécutivement aux recommandations des États généraux de la communication et médias, il est convoqué ces jours le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo sous l'impulsion du bureau exécutif après avis du comité directeur lors de la réunion stratégique tenue au centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2022 à Kinshasa. Ordre du jour, rapport des activités de l'Union, amendement et adoption des textes statitaires et réglementaires de l'Union, élection des animateurs de tous les organes de l'Union, installation du comité directeur et enfin divers. lieu Kinshasa date du 17 au 19 septembre 20 2024. Rendons-nous à présent dans la province du Okatanga où le ministre provincial du budget a ouvert l'atelier sur le renforcement des capacités de la planification locale. plus de détails dans ce reportage. C'est dans la salle polyvalente de l'hôtel Gédra que le ministre provincial du budget, plan, relation avec le Parlement, coordination des partenariats publics et privés. Jean-Déjou Moulindaïbondo a lancé officiellement le travaux de l'atelier des renforcement des capacités sur les outils de planification locale organisés par l'agence Belge au développement Enabel, atelier dans lequel participent plusieurs autorités de la municipale, dont le Okatanga. Dans son mot de bienvenue, M. Hilaire Tinda, chef du projet Enabel, a signifié le bien fondé de ses assises. Dans sa prise des paroles, le patron du plan en province a invité tout le monde à travailler en étroite collaboration pour le développement de la province, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à travers le gouvernement de province, Zakia Boulakatui. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui veille au bien-être social de sa population par le développement à la base. Je souhaite donc que les honorables conseillers communaux des étés ici présents assimilent convenablement les notions de planification, de programmation, de budgétisation, des suivis, évaluations prévues au cours de cet atelier pour mieux remplir leur mission. Débuté ce mercredi 14 août 2024, ses assises iront jusqu'au vendredi 16 août. C'est par une photo des familles qui s'est clôturée cette première journée de ses assises. Et puis cette marche pacifique organisée dans le territoire de l'Uebo, province du Kasaïchikapa, par les autorités traditionnelles, l'objectif était de condamner l'agression de la RDC par le Rwanda, mais aussi de soutenir les efforts du chef de l'État. À Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, Franklin et Claire Kalombo nous ont dit un peu plus. C'est une marche couplée qui vient de se faire ces jours dans le territoire de l'Uebo organisé par ses dignes-fils. Dire non, mieux condamner l'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs de M23, c'est parmi les objectifs visés par les organisateurs de cette marche. Je suis en train de faire notre lobbying au nom de tous les fils dignes du territoire de l'Uebo, au chef de l'État, au ministre des ITP, de voir ce London City qui est l'Uebo, qui est aujourd'hui à remplir de ravins. Avec le concours du chef de l'État, le patron du pays, avec le concours du maître Prispe Moukendi, qui est le chef de l'exécutif provincial, au nom d'Alain Tussou Mouantoumba, le président de l'Assemblée provinciale du Kassai, au nom des députés de l'Uebo. Bien que nous avons échoué à ne pas réussir le chef lié de la province, mais il y a moins qu'on voit les routes de 16 agricoles. Donc la route qui mène l'Uebo pour arriver à Chikap, vous pouvez faire des jours avec une moto, mais avec un véhicule c'est une semaine. Pour aller à Moukak, c'est une difficulté totale. Pour aller à Ghana, dans notre province serre ou la province voisine, nous avons des difficultés énormes. Que le chef de l'État puisse songer aussi pour le territoire de l'Uebo, c'est ainsi que nous disons au chef de l'État qu'il n'oublie pas la grâce de son ancêtre, qui est à l'Uebo, là où son père a étudié, là où son père est né, à l'Uebo, à Chikap, pour qu'il n'oublie pas. Il sait que l'Uebo c'est chez lui, il sait que l'Uebo c'est le grand Kassai, il sait que l'Uebo c'est le territoire miroir pour la province du Kassai. Cette marche pacifique est partie du rond-point Tshisekedi pour chuter au centre-ville de l'Uebo. Sécurité toujours, les jeunes patriotes oisalendo sont très mobilisés contre l'envahisseur rwandais. Ceux de l'Uebo ont été encouragés par le député national Mouindo Simissi Obet, qui était en vacances parlementaires. Edith Chalans en parle dans ce commentaire. Les jeunes patriotes et les phares d'essai sont déterminés à en finir avec l'IFCM 23 et les RDF. Les leaders du nord-qu'ebo, particulièrement de l'Uebo, sont engagés à galvaniser le moral de Ouazalendo, les cas du député national élu de l'Uebo, Mouindo Simissi Obet, qui rassure que Corneille Nanga et ses complices vont bientôt regretter leur sort. Sur place à l'Uebo, le député a sensibilisé la population sur le nécessaire mariage civilo-militaire afin de constituer une muraille infranchissable contre l'ennemi. Il fallait dire à la population qu'elle doit résister contre, mais c'est Corne Nanga. Vous savez, Corne Nanga a caché, et continue d'ailleurs à cacher ses griffes pour voir comment tromber la population de nos territoires, le territoire de Routour ou le territoire de l'Uebo. Alors que la population est fière de ce président et même de ses députés par rapport à leurs différents travaux qui sont en train d'exécuter. Il fallait s'assimiliser pour la résistance, mais aussi il fallait créer un climat civilo-militaire. Avoir toujours confiance en méthode stratégique que le gouvernement est en train de mettre à pense. Le député national Moindosimi Siobed recommande que plus de moyens soient mis à la disposition de Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'attraque des éléments de l'AFCM23. Ainsi, la paix pourra revenir définitivement dans la région, comme s'y est engagé le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Appel à l'unité et à l'accompagnement lancé aux fils et filles de Wali-Khalé pour son développement. C'était à l'issue d'une rencontre entre le gouverneur intérimaire du Nord-Kivu, le général Peter Chihimwami Kouba et les ressortissants de ce territoire. Reportage. Le développement du territoire de Wali-Khalé en province du Nord-Kivu était au centre d'une audience tenue ce mercredi 14 août 2024 entre le gouverneur ad intérim du Nord-Kivu, le général-majeur Peter Chihimwami Kouba et les membres de la communauté Bunakima en la résidence officielle du gouverneur. Conduite par M. Franklin Kanzai, président de la communauté Bunakima, cette délégation a témoigné d'un soutien indéfectible au chef de l'État congolais, son excellence Félix Tshisekedi Chilombo, au gouverneur ad intérim du Nord-Kivu, ainsi qu'au chef du secteur de Wanianga pour toute action du développement de Wali-Khalé. Un appel à l'unité et d'accompagnement de tous les enfants de Wali-Khalé a été lancé à l'issue de cette rencontre pour que le développement et le désenclavement de cette partie du pays soient une réalité. La communauté Bunakima soutient effectivement le président de la République, son excellence Antoine Félix Tshisekedi. Tous les efforts qu'il est en train d'entremener, les soucis qu'il a pour amener la sécurité dans notre province. Les enfants de Wali-Khalé, c'est d'accompagner toutes les autorités du pays, à commencer par le chef de l'État. De remerciement à l'autorité provinciale pour avoir fourni des efforts pour l'achèvement de l'aérodrome de Kigoma. A Wali-Khalé lui ont été présentés. Signalons la présence du chef du secteur de Wanianga, le docteur Descartes Akilima Libamwisho, du président de la société civile de Wali-Khalé, M. Fiston Missona, dans cette rencontre. Pour lutter contre les érosions dans la province du Kassai central, une délégation de la Banque mondiale a été reçue par le gouverneur de province, Moïse Kamboulkoko, pour définir le plan d'action de la relance à des travaux de lutte anti-érosif. Reportage. Conduite par le nouveau coordonnateur national à l'intérim de PIRIC, cette délégation a été rechie ce mercredi 14 août en audience par le gouverneur de province. Jean-Michel Bungou indique avoir annoncé à Joseph Moïse Kamboulkoko la relance des travaux de lutte anti-érosif sur les 21 sites, dont 3 en cours d'exécution. Le principe est acquis. Les activités du projet vont être relancées bientôt. Et au niveau de l'équipe du projet, il y a des dispositions qui ont été prises au niveau national. L'équipe a été restructurée. Là, nous avons des séances de travail avec l'équipe de la Banque mondiale pour redéfinir un plan d'action d'intervention urgente pour pouvoir permettre la relance immédiate des activités du projet. En vue d'éviter la réobservée lors de la première phase, seules les entreprises fiables seront retenues pour la poursuite des travaux. La Banque mondiale, lors de sa mission de supervision d'avril 2024 ici, avait défini un plan d'action. Et le plan d'action là va même jusqu'à déterminer la méthode de passe-tout des marchés qui sera utilisée. Il a proposé la consultation restreinte des entreprises hautement équipées et qui sont capables de se mobiliser en un temps récord pour pouvoir intervenir. L'autorité provinciale est sortie satisfaite de notre mission ici à Kananga et espère voir la reprise effective des travaux pour pouvoir protéger les habitations ainsi que les infrastructures essentielles qui sont exposées aux héros. Cette visite fait suite à la descente de l'autorité provinciale sur le dangereux site de Benakan Kondé à Loukona, lesquels menacent la voie ferrée. Suivez à présent ce qu'a été la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction des forages de la province de la Tchopo. Lorsque l'avis dit-on, le ministre congolais de finances, Doudou Roussel Fambalikoundé Liboutaï, fait si cet adage en répondant à l'appel de la communauté musulmane de Kisangani afin de construire un forage d'eau potable. Une chose qui laisse les musulmans reconnaissant comme en témoigne M. Rachidi Loussangui, président de l'association des musulmans pour le développement communautaire. Chose promise, chose faite, nous avons l'honneur de lancer à ces jours les travaux des projets d'addiction des forages financés par la Fondation de Loukona. M. le coordonnaté provinciale, au nom de tout le musulman de la province de la Tchopo, veuillez transmettre nos soeurs créditides à son excellence, M. le ministre de finances, pour son geste de charité à notre faveur. De son côté, Madou Ramazan-Victor, directeur technique de la société Ram Corporate Service Sarl, société qui a gagné le marché, démontre les différents travaux qui seront effectués. Cette phase de travaux consistera donc à la fourniture de tout le matériel de forage sur les sites. Il y a la foration, le tibage et l'aménagement du site, la pose des petits eaux PPR de 2 pouces qui serviront au raccordement du puits avec la citerne aérienne du stockage d'eau potable. Sous la conduite de l'ingénieur chef d'oeuvre, l'assistant s'est conviée à la cérémonie proprement dite, la pose de la première pierre, effectuée par le coordonnateur de la Fondation de Doufouamba, M. Trésor Botamba, en présence de différentes personnalités, dont le président de l'Assemblée Provinciale Manteu Sekanga. Signalons que ces travaux dureront environ 4 semaines, selon le directeur technique de la société Ram. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivi. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Retrouvez à 20h, Erika Bamba pour un nouveau journal. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.